Il y a 15 ans, Bakassi devenait la propriété exclusive du Cameroun. C'était la fin d'une quinzaine d'années de conflits frontaliers avec le Nigeria voisin. Ce respect du droit international et de bon voisinage ont mis les deux pays à l'abri de la guerre. 15 ans après, ce traité est-il suffisant pour construire la paix dans un espace post-conflictuel ? Pour construire la paix dans une dynamique du temps long, il est souvent impératif pour les États et les gouvernements de poser les actions de développement concrètes prises dans des situations elles-mêmes concrètes. Or, depuis la décision du 10 octobre 2002 de la Cour internationale de justice qui a acté de manière officielle et juridique la souveraineté du Cameroun dans cette zone qu'on appelle Bakassi, aujourd'hui, on observe une certaine lenteur, voire des difficultarismes du côté du Cameroun à asseoir ses missions de souveraineté dans cette localité, notamment dans les domaines du maintien de l'ordre. Une telle situation a donc pour conséquence directe l'alimentation de l'appétit des populations et des collectivités hétérogènes internes de cette localité à entrer en confrontation directe avec l'État en se dotant des moyens plus ou moins conséquents pour infléchir la donne qui leur serait défavorable. L'État gagnerait donc à moderniser rapidement cette presqu'île de Bakassi pour éviter toute tentation de l'ennemi. Il y a également la menace qui pèse sur Bakassi, notamment les discours prononcés par une élite politique du pays voisin, qu'est le Nigeria, qui remet en cause le verdict justement de la Cour internationale de justice et ce qui pourra à la limite à la longue déboucher sur un autre conflit, un conflit d'attard et qui va trouver justement fertilité dans les frustrations que les populations actuelles vivent du côté de Bakassi. L'accélération du processus de développement économique, structurel et industriel va désenclaver certainement cette zone et permettre aux 15 Miams de jouir convenablement des ressources naturelles de leur sol.